c'est arrêter la dernière fois avec juste un petit détail en plus c'est que j'ai chopé le radiateur dont je te parlais pour pouvoir adapter un radiateur sans être emmerdé devant parce que j'étais embêté avec celui d'origine pour fermer le capot ce radiateur là donc ce radiateur c'est un radiateur de del sol c'est ce que je te disais les crx c'est la même cas enfin la même catégorie s'il ya des plus riches ils vont dire non mais c'est la même catégorie que tout ce qui va être civique et ce genre de conneries c'est un collègue qui a pas mal de del sol qui me l'a prêté donc c'est vraiment par rapport à la taille regarde tu vois la différence sur un d'origine et celui là il est deux fois plus court et je peux mettre un bocal séparé donc on va sûrement partir là dessus et en plus le le petit plus c'est que le ventilo est derrière et là ça m'a rangé de le mettre derrière pour pouvoir mettre l'intercoleur devant donc il ya plus qu'à voir si ça va bien passer si jamais ça passe on va on va adapter ça j'en trouverai un neuf ou s'il veut bien me revendre un d'occasion on sait jamais ah oui alors ce sera celui-là mais pas exactement ce que celui-là c'est celui des 125 chevaux d'origine donc je veux pas te raconter de conneries je crois que c'est celui des moteurs les d16 les décès sur les crx et il ya les moteurs série b ou alors c'est l'inverse s'il y en a qui qui sont au courant ils me diront mais il y en a un qui est plus gros que l'autre en moteur et du coup le radiateur est un peu plus épais et les mecs qui gardent ces radiateurs d'origine pour faire des grosses prépas turbo donc je pense que j'adapterai celui-là mais je mettrais l'autre qui est juste un peu plus épais ce sera les mêmes pattes de fixation et tout c'est exactement le même juste un peu plus grand donc je partirai sûrement sur sur l'autre si j'arrive à le trouver aussi facilement que celui-là et si jamais celui-là passe pas j'ai vu des radiateurs de de c3 attend je dois avoir une photo je sais pas si je pourrais te montrer je sais pas si tu verras dessus mais en gros le radiateur de c3 il fait que la moitié de l'aventura il s'arrête au collecteur alors ouais c'est pas très grand mais c'est pas une caisse de circuit si ça refroidit suffisamment ce sera ce qui aura dessus au début pour au moins faire les essais la faire rouler si je vois que ça suffit pas je mettrais plus gros et c'est vraiment si celui-là j'arrive pas à le faire passer mais voilà il ya une solution de secours en gros parce que là tu es en droit de te dire mais pourquoi il remet pas d'origine ce compte et je vais te montrer pourquoi bon attend j'enlève tout ça et je te reprends après ça on voit là ce type origine donc su que moi j'ai d'origine et là un de saxo tu vois un tout petit peu plus large donc problème c'est que même si je le mets là on va arriver collé à la descente imaginons tu vois je le même je le mets là on arrive collé à la descente il va y avoir un problème déjà là j'abîme pas tout à temps déjà là tu vois ça bloque après tu peux faire deux trois adaptations et encore même pas parce que tu vois tu passes tu bloques partout là donc tu il faudrait couper encore tout ça pour même pas être sûr que ça passe et après si tu mets le bouchon même si tu arrives à le passer n'importe n'importe comment n'importe quelle situation si tu mets le bouchon tu pourras même pas fermer le capot donc il faut vraiment c'est là qu'il va falloir que j'adapte quelque chose même peut-être cela mais il faut cogiter là dessus quoi j'ai pas encore réfléchi et là tu vois bien que pour l'instant ça va pas être juste du plug and play avant de m'attaquer au radiateur et tout je vais m'attaquer au train roulant je passe si je t'avais dit du coup cardan triangle ça j'ai tout à remettre enfin je sais pas si je t'avais dit j'ai un doute du coup je te le redis au cas où on va reprendre devant mais avant de faire quoi que ce soit je vais démonter c'est là parce que 100% si je le fais pas eh ben je vais me la prendre dans la gueule tu vois un de ces quatre ça va arriver au en pas dans la gopro parfait faut que je la resserre d'ailleurs parce que ça glisse sur mon gros crâne ah super je sens bien la grosse trace en fin de journée c'est serré au maximum et c'est toujours pas top alors en plus vers souder il n'y a pas longtemps pour rien du coup apparemment voilà ça évitera de me la prendre dans la gueule là bas ou quoi luc donc là ça bouge l'appuie c'est ça ça m'embête à chaque fois parce que je suis obligé de défaire tout l'intérieur c'est pas un plaisir alors juste là la petite trappe ici en plus j'avais perdu une rondelle apparemment la dernière fois tu as tout la place du monde pour travailler là dedans c'est super l'hôtel est resté en place c'est bon alors si j'arrive à en mettre au moins un c'est cool que ça bouge pas dans dessous et après je le mettrai en place qu'est ce que c'était comme écrou si c'est cela un problème parce que j'en ai que deux un vrai problème super et tu vois ça que je te disais je sais pas si tu vois en dessous mon tapis là c'est seul endroit qui est abîmé ça fait chier comme bon alors à mon avis j'imagine que c'est ça quand même super ça veut dire qu'il va me manquer deux seigneur j'ai juste dire on met c'est une deuxième fois et ben tu vois on manque pas deux c'est très bien ça je crois que j'arrête pas de taper la caméra ça doit être super pour toi voilà tu vois ça brille pas mal dans tout cas c'est là du coup j'ai fixé celui-là bon attend j'ai remis à peu près dans l'autre c'est pareil on va le pouvier dedans de la même façon voilà les petits cardan en meilleure peau de jaja et ça part les écrous là il est au bout l'autre je sais pas où il est par contre là il est là j'ai une bonne chose l'autre j'en ai aucune idée ce qui est bien quand tu filmes c'est que tu peux vraiment poser tes trucs partout tu dis que tu peux pas les perdre il ya la vidéo donc t'en fous tout le monde n'est pas pour mais moi j'aime bien mettre un petit peu de jojo comme ça tout le monde n'est pas pour je vois pourquoi je dis ça j'en sais rien d'autre côté moi je vais le mettre en dedans déjà de façon si vous voulez bien faire le super qu'est ce qui a bougé ah ouais ok c'est rien de grave c'est voilà croyable ça comme à 3 allez l'autre côté j'aurais peut-être même une tendance à faire celui là dans l'autre sens à la base je voulais faire mes triangles et tout je me suis dit vas-y c'est pas pour le temps que ça va me prendre de faire des triangles après j'ai juste envie qu'ils reprennent la route et s'il y a de l'entretien ça sera vu plus tard tu vois ce que je veux dire allez numéro 2 en place voilà je vais aller mettre un petit boulon de chaque côté quand même s'il partent pas si on joue avec pas le deuxième je le trouve et je mets ça j'ai trouvé le deuxième pas bon je t'avais dit dans l'épisode d'avant que j'allais en profiter de déposer le pare-chocs et le moteur pour mettre ma lame j'ai déjà prépercé j'ai plus qu'à mettre les rivets couper au bout voir si tout s'adapte bien bon j'ai fait ça un peu un peu à la va vite j'ai pas appris les mesures exactes mais bon ça devrait le faire tu vois un petit trait pour centrer et puis c'est parti on veut faire rentrer les dineros 4x4 pas de coupé ce soir qu'on passe par la forêt ouais mon territoire est en concrète mes bottes sont encore tous bourrés on est breton c'est pas pour rien non non non, nous soignons des films Hollywoodiens ouain ouai on cherche pas la fame juste qu'on serait en Mr Stadelle Faire kiffer les collègues, pourquoi pas tes concerts ? Non, on cherche pas la fame, juste construire notre statette Faire kiffer les collègues, pourquoi pas tes concerts ? J'crois que tu connais mon drapeau, tu peux demander à tous tes gars Même les Algériens, j'te jure, ils n'en reviennent pas Un chauvin dans l'homme, jamais rien dans l'colal T'es dédié à Wacom, j'suis la Marie-Jeanne J'crois que tu connais mon drapeau, tu peux demander à tous tes gars Bon j'ai mis 3 arrivées de chaque côté, 1 aux extrémités et 2 dans les coins Ça tient très très bien pour l'instant, le seul truc qui remerde c'est ça Et je peux pas trop rifter ici Donc je pense que ce que je vais faire c'est que j'ai pas mal de petites vis DTR Je vais percer au milieu afin de mettre une petite vis De ce style là, tu vois qui va largement passer Mettre un petit écrou derrière pour bien plaquer et que ça fasse quand même propre Ce serait con de s'arrêter à ça quand même Donc je vais faire ça Donc j'étais en train de te parler du radiateur Et voilà ce qui va aller en place comme intercoleur normalement Ça va être un intercoleur de shiroki Alors pourquoi ça ? Je te montrerai après mais parce qu'en gros les deux vont pouvoir passer côte à côte Tu vas comprendre ce que je vais te dire quand je mettrai en place Et parce qu'il est déjà vachement large Mettre plus gros, pour l'instant j'en vois pas l'intérêt Pour en tout cas faire tourner peut-être plus tard si je vois qu'il y a des gains et tout Mais bon tu peux faire tourner sans intercoleur déjà Donc voilà c'est vraiment un plus Je vais te montrer ce que ça donne Je sais pas si t'avais vu le rendu du coup avec la lame une fois montée C'est pas trop mal Je vais te montrer du coup comment on va mettre ça en place Et ce qui a été fait déjà pour le moment Je vais déjà défaire tout ça Donc ça tu vas comprendre comment je veux boutiquer ça après Faut pas faire de conneries Est-ce que je peux faire comme les youtubeurs pro là ? Bon Ça ressemble pas à grand chose Tu vas remarquer que j'ai fixé ça avec des riselands Mais c'est pour te montrer du coup le rendu final Comment ça va marcher Ça va être comme ça Directement du turbo à l'intercoleur Ici ça va repartir dans l'admission Ça c'est pas compliqué Et ici t'as la durite d'eau Elle va passer là Arriver en bas Il faut partir dans le bloc d'eau Enfin comme c'est mis à peu près d'origine Et là Si tu veux elle s'est reculé à fond Mais j'ai vraiment toute la place que je veux dans le pare-choc devant après Donc ça va vraiment pas prendre de place Ça va être très propre Ça refroidit des grosses prépas Donc pour moi ce que je fais ça va être largement suffisant L'intercoleur c'est du bonus aussi Donc ça va être très bien Et là Il y a un gros ventilo derrière C'est celui d'origine Donc ça va être Là tu vois C'est trop grand pour passer la pompe Mais je vais mettre un spal ou n'importe quoi derrière Tu sais c'est les hélices super fines Où tu peux choisir le sens de rotation Donc ça va être super facile à mettre Enfin super facile Ça va être loin d'être le plus compliqué Et il n'y aura qu'à adapter un bocal d'eau Tu sais j'en mettrai un quelque part là Ou ici avec le calculateur Enfin Il y aura la place de faire ça Donc voilà à quoi ça va ressembler à peu près au final Devant En rajoutant les durites Et en fixant sa propre bien évidemment Du coup on va s'arrêter là pour cet épisode là Il y a eu quoi ? Il y a eu la lame Il y a eu le début à l'avant Enfin je t'ai montré comment je vais faire Il n'y a rien de spécial en plus là pour le moment Je n'ai pas eu temps de faire grand chose Dans le prochain par contre Je peux te promettre un truc C'est qu'elle va démarrer C'est assez clair à net C'est le but Le but c'est de faire de la cartoue dans le prochain Et de le faire péter Voir tous les serrages qui restent à faire Et après j'aurai Finir l'avant Et ce sera déjà pas mal si je fais tout ça Donc voilà Allez les WECO à la prochaine